bonjour bienvenue sur la chaîne cannabis rabérettes dans cette vidéo je vais vous montrer les techniques que j'utilise pour maintenir mes anneaux comme vous le savez il existe plusieurs types d'anneaux donc on a les monopathes comme celui ci et les bipathes comme celui ci vous avez différentes tailles je vais rester sur les monopathes vous avez les anneaux de cônes et vous avez les anneaux de tunnel donc là vous avez un tunnel en quatre donc c'est des anneaux qui sont extrêmement petits ne pourrait pas utiliser les mêmes techniques que pour les grands anneaux les anneaux bipathes un même quand ils sont tout petits comme vous avez deux pattes c'est beaucoup plus simple je vais pas réellement en parler car on pourrait utiliser toutes les techniques pratiquement tout le temps même sur les tout petits anneaux vous pourrez les maintenir de façon optimale concernant les anneaux à monopathe c'est un petit peu plus complexe parce que vous n'avez qu'un point d'appui que les anneaux soient en monopathe ou en double pâte il faut toujours commencer par le préparer donc il faut toujours passer un coup de lime ou de dremel donc cette vidéo aura deux axes les anneaux du compte de réduction et les anneaux de tunnel je vais commencer par les anneaux du code de réduction donc les anneaux qui sont les plus gros j'utilise pas tout à fait la même technique que pour les tunnels vu que les tunnels sont généralement plus petits sont plus difficiles à attraper il ya des techniques un petit peu différentes je vais vous présenter trois techniques que j'utilise suivant les blancs suivant ce que je veux faire et suivant ce que j'ai disponible la première technique ça va être un technique du scotch technique classique donc il suffit de prendre du scotch tapissier vous a coupé une bande une fois que vous êtes prêt il suffit d'aller mettre pied de l'anneau et de scotcher c'est tout simple alors avantages inconvénients davantage c'est une facilité d'avoir le produit c'est assez simple à mettre en place et c'est relativement robuste inconvénient si vous devez bouger votre anneau est obligé d'arracher le scotch vous pouvez avoir le souci de lever de l'anneau ou de mauvaise croche quand vous avez passé ça va bouger ça va se décaler des fois ça peut être un peu pénible il ya également que plus vous allez descendre en taille d'anneau plus il va falloir réaliser des bouts de scotch fin ce qui n'est pas toujours évident deuxième technique que je vous présente et sa technique avec des anneaux en caoutchouc il en existe dans le monde du road building donc vous avez le guide tubing qui va être présenté comme ça parce qu'il faudra couper votre cube pour avoir la largeur que vous voulez ou alors vous pouvez détourner ce type petite bug donc ce sont des bagues de retournement s'il existe en plusieurs tailles voilà donc si vous en avez ça coûte pas grand chose et c'est vraiment pas mal donc les bugs sont extrêmement simple à mettre en place il suffit de le faire glisser sur le blanc et après vous n'avez plus qu'à placer votre anneau à l'endroit où vous le désirez vous pouvez suivre la longueur de votre pied mettre un ou plusieurs anneaux quoi dire de plus donc très simple à mettre en place qu'on peut mettre en n'importe quelle position c'est relativement robuste également un inconvénient c'est un petit peu plus difficile à lever ce qu'il va falloir utiliser un objet tranchant il faudrait utiliser un cutter quelque chose comme ça une fois que vous avez fait l'obligature pour enlever il va falloir le couper moi s'il est pas assez serré ça a tendance également à faire bouger l'anneau c'est pour ça que je peux vous conseiller vous avez des pattes assez longues d'un m plusieurs ou d'utiliser quelque chose d'assez large donc dernière technique que j'utilise c'est ceci donc c'est la boucle à anneaux très facile à installer je suis de la placer là vous l'ajuster un petit peu et vous placez votre anneau là où vous le désirez il suffit après d'appuyer donc ça c'est super simple d'utiliser pas de difficulté à l'enlever ça se tire ça se débloque c'est tout simple l'inconvénient c'est pareil un petit peu que les autres tandis que ça tendance un petit peu à faire bouger votre anneau des fois il faut maintenir un petit peu avec l'autre même le temps de faire la ligature donc on va passer sur les anneaux donc de tunnel là je vous déconseille d'utiliser le scotch que c'est extrêmement pénible très très difficile je vous déconseille également d'utiliser donc la boucle pour la même raison que vous allez avoir la boule qui va vous gêner et même le fil est presque trop large donc après ça laisse très peu de solution donc vous avez le guide tubing donc il faudra adapter votre diamètre et sur les tout petit petit diamètre vous avez ceux ci donc c'est pareil ce sont des anneaux un caoutchouc de très très petit diamètre et vous allez pouvoir installer un ou deux suivant votre bague de la façon dont vous allez être à l'aise ceci c'était le compte rendu de mes techniques que j'utilise pour le maintenir les anneaux j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt